Aujourd'hui c'est un grand jour pour le transport dans nos pays, le transport public. Comment je devais trouver ? C'est un événement qui marque la modernisation de nos systèmes de transport. Nous pouvons digitaliser effectivement le système du transport Maurice, donc avec sa application-là. Qui-t-il est recommandé d'un rapport qui est fait il y a quelques années de cela par un expert, nous finissons donc aujourd'hui de lancer le projet avec sa application-là. Il y a un passager donc maintenant pour être plus conscient, pour arrêter de perdre le temps. Je te reconnais donc à quelle heure il y a un bis qui entre le corridor pour lui et puis pour passer. Et il y a un opérateur qui participe dans ce projet-là, donc qui peut être un mauricien, un étudiant en particulier et tout le public voyageur. Côté Ndimoun pour venir avec son téléphone mobile, donc il est pour qu'il y a un contrôle de la situation, il n'est plus pour une victime de la situation. Ils ont demandé qu'il y a un bis pour passer, etc. Aujourd'hui, avec ce système-là, donc les passagers pour mettre de la situation, les pourront donc capables qu'on ait qu'il y a ce bis qui pertinent pour venir, qu'autre bis là était, et donc ça pour permettre de venir à l'heure sur le bus stop pour les capables de prendre un bis là. C'est la première partie du projet. Nous avons plus de 1000 bis à peu près aujourd'hui pour rouler. Ce projet-là concerne 60 bis entre pour lui et que puis, ça corrige de rouler. Donc nous espérons qu'avec le succès que ce projet-là, vous connaissez. Graduellement, nous pouvons étendre le réseau, le système à tous nos bis, y compris, hopefully, nos bis individuels aussi. Donc nos bis qui appartiennent à nos compagnies, et aussi nous pouvons étendre le projet à tous nos bis dans nos pays, pour nous capables et tous nos passagers dans quatre coins d'île Maurice, et non pas juste pour lui, à Cuerpip. Sous-titrage ST' 501